Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce 17 septembre 2020 sur Refait d'Afrique Télévisions. Côte d'Ivoire, des bons de trésor dans les caisses de l'État. 33 milliards de fonds CFA, c'est le montant obtenu le 14 septembre dernier par la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine au terme de son émission par adjudication de bons assimilables du trésor d'une maturité de trois mois. Ces ressources sont destinées à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Pour ce mois de septembre, les intentions d'émission de titre public exprimées par les autorités ivoiriennes se chiffrent à 140 milliards de fonds CFA contre 130 milliards de fonds CFA pour le mois d'août. A l'issue de l'émission sous revue, l'agence Umoitit a recensé 43 milliards de fonds CFA de soumission globale faite par les investisseurs, alors l'émetteur avait mis en adjudication 30 milliards de fonds CFA, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 45%. SEMAC, la BA injecte des fonds dans les banques. 62 milliards de fonds CFA, c'est le montant injecté par la Banque des États de l'Afrique centrale à sept banques de la zone SEMAC entre le 14 et 15 septembre dernier. Dans le détail, trois banques ont été refinancées à 26 milliards de fonds CFA le 14 septembre dernier à un taux d'intérêt de 3%. La Banque centrale avait pourtant mis à disposition une enveloppe de 50 milliards de fonds CFA pour une maturité d'un an. La BA qui a fait aux banques de la SEMAC une offre de refinancement de 250 milliards de fonds CFA. Sur cette enveloppe, quatre banques ont capté 36 milliards de fonds CFA, échaudés certainement par la maturité de l'emprunt qui n'était que d'une semaine. Le taux d'intérêt pour cette dernière opération d'injection de liquidités dans le secteur banquin a été de 3,25% correspondant au principal taux directeur de cette banque centrale. Tchad, accord signé entre le Fagas et la quatre banques. L'objectif de cet accord est d'encadrer et d'impulser le financement des projets de développement par les banques locales. Une nouvelle ère se lève donc pour les entreprises tchadiennes en quête de financement pour assurer l'extension de leurs activités et améliorer leur productivité. C'est l'un des principaux objectifs qui découlent du contrat de partenariat signé entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique et quatre banques. Il s'agit en l'occurrence de la Banque Sahélo-Sahérienne pour l'investissement et le commerce Aura Bank, la Commerciale Banque du Tchad et la Banque Commerciale du Chari, dont l'adhésion à ce programme devrait donner un coup de pouce à l'économie nationale. Le montant que le Fagas et les banques entendent mobiliser pour cette opération n'a pas été communiqué. Mais en attendant l'implémentation de ce partenariat devant favoriser l'accès des opérateurs économiques au financement bancaire, notamment les petites et moyennes entreprises qui tombent généralement en faillite faute de moyens, le Fagas poursuit des échanges avec deux autres banques en passe de parafaits le dit contrat. Guinée-Bissau, des bonnes de trésor dans les caisses de l'État, 11 milliards de fonds CFA, c'est la somme encaissée le 15 septembre dernier par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du pays à l'issue de son émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor d'une maturité de 3 et 5 ans. L'objectif visé à travers cette levée de fonds est de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la ouverture des besoins de financement du budget de l'État de Guinée-Bissau. Les souhaits des missions de titres publics exprimés par les autorités gouvernementales bissau-guinéennes se chiffrent à 10 milliards de fonds CFA pour le mois de septembre 2020. C'est ce même montant qui a été mis en adjudication le 15 juillet 2020. À l'issue de l'adjudication, le Trésor public bissau-guinéen a reçu 41 milliards de fonds CFA de soumission globale provenant des investisseurs soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 419% sur le montant des soumissions. L'émetteur en a retenu 11 milliards de fonds CFA et rejeté les 30 milliards de fonds CFA restants soit un taux d'absorption de 26%. Cameroun a pu financer au groupement des femmes d'affaires 50 milliards de fonds CFA. C'est le montant qu'a promis d'apporter en 2021 le ministre des Petites et Moyennes-Entreprises Achille-Bassil-Équim III au groupement des femmes d'affaires du Cameroun. C'était à l'occasion de l'inauguration du siège du groupement que le ministre des PME a annoncé que son département ministériel apportera à cette structure un appui financier. Selon le membre du gouvernement camerounais, il s'agit d'un engagement quant à l'accompagnement des femmes entrepreneurs dont la présidente nationale est la sénatrice Toubène Daudet et Pouzendjok. Le but est à terme de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Cameroun qui fait l'effort de sortie de l'informel. En effet, selon l'Institut national de la statistique, à peu près 8 femmes entrepreneurs sur 10 exercent dans le secteur informel et gagnent en moyenne deux fois moins que les hommes. Par ailleurs, les études montrent que les femmes interviennent assez peu dans la création d'emplois dans la mesure où seuls 5% des femmes entrepreneurs utilisent une main d'oeuvre salariée de plus de 10 personnes pendant que 40% opèrent sans aucun personnel salarié. C'est tout pour le point de l'économie de ce jour, retrouvons-nous demain pour la dernière sortie de la semaine. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, Instagram, ou sur notre site internet www.reflaidafrique.tv.com ou sur notre site internet www.reflaidafrique.tv.com agréable sur le programme à notre compagnie.